Do you know what, your responsibility of being a wife comes way before your responsibility of being a good friend. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, arnaque, arnaque, calme-toi, avant de créer l'arnaque, regarde quand même, ok. Et deuxième chose c'est rejoindre ma communauté privée Zayane, ok, dedans c'est comment devenir, faire partie des 10%, ok, tu verras comment être indépendant financièrement, il y a tout ce qu'il faut, investir en immobilier, investir dans les cryptos, il y a même une formation de trading pour trader les cryptomonnaies, tout ce qui est relation aux femmes, vous savez déjà, il y a tout dedans, ok. Bref, donc si jamais tu en vas savoir plus, tu regardes, je t'explique tout, c'est un prix cadeau, les gars, voilà, arrêtez de chialer, si jamais tu fais rien, il ne va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo. Donc cette jeune femme a pointé du doigt l'un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes, c'est du n'importe quoi, c'est mon avis. Mais je pense que je suis pas loin de la vérité, je te laisse regarder ça et on en rediscute. Je suis juste speaking to ma sister et je suis telling her that one of the unfortunate but common traits that we have as women is that we feel ashamed to say that we respect our partner. If you're married to a level-headed good guy, then respect him, you've chosen him and when you chose to marry him, you've accepted his position as the leader of your home and the leader of your family. So you not respecting him makes you look like a fool. For example, I'll give you an example here, imagine your friend invites you out and you say that yeah fine I'll go out but then your husband says that I don't actually want you to go out today, I'd prefer it if you stay at home. And the reason may be he just wants you home, he wants to spend time with you, he wants you at home one day, it's not that deep. He wants to be in your presence, it's not a big deal, it's literally not a big deal, just respect what he's got to say and instead of sugarcoating it and saying that I don't feel like going out, just say my husband wants me home today. Do you know what, your responsibility of being a wife comes way before your responsibility of being a good friend. Wouuuuuh, la dernière partie, la dernière partie elle est énorme. Je pense qu'on peut tous prendre un temps pour y réfléchir. Tellement c'était deep comme des américains, je veux dire que tellement c'était profond. Elle a dit que être une épouse est beaucoup plus important, en gros être une bonne épouse est beaucoup plus important que d'être une bonne amie. Et ça c'est un truc qu'aujourd'hui j'ai l'impression que là on est complètement perdus, surtout en Amérique du Nord et aux Etats-Unis. Elle dans leur tête, elle mettait, ah mais les amis avant, on sait jamais, les amis seront toujours là, etc. Ouais mais justement oui, c'est sûr que si tu agis comme ça, ça va pas durer longtemps. Donc du coup, tu vois là-bas je suis chrétien, là-bas je suis chrétien. Mais quand je la vois je me dis, je suis prêt à changer, je suis prêt à changer, je suis prêt à basculer, pourquoi pas musulman, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore marié, je ne sais pas si tu es encore marié, mais n'hésite pas à m'envoyer un DM. Je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. De toute façon, je fais déjà le fast, comment ça s'appelle, je fais déjà l'intermittent, je fais déjà le jeûne intermittent, donc je pourrais m'adapter rapidement pour le ramadan. On rigole les gars, quand même. Donc du coup, là, pointez quand même du doigt un truc qui est super important, que je vois aujourd'hui et qui est la base même du problème qu'il y a entre les hommes et les femmes. C'est que les femmes aujourd'hui ne respectent plus les hommes. Alors les hommes aussi, on leur part de responsabilité. Ok, si jamais on ne te respecte pas, c'est aussi une raison. Ok, peut être que tu ne respires pas le respect. Donc pour pouvoir respirer le respect, je t'encourage à rejoindre Zion, déjà d'une part. Et deuxièmement, à faire des choses, à passer à l'action, à avoir des objectifs. J'ai fait le, j'allais dire le tour du monde, j'ai fait quand même pas mal de pays, en tout cas différents continents. Les femmes, quelle que soit la langue, elles disent la même chose. Je veux un homme qui ait des objectifs, qui ne soit pas fainéant, qui est déterminé, qui ait de la discipline, qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est les mêmes phrases des gars, quelle que soit la langue. Que ça soit au Brésil, que ça soit en Colombie, que ça soit en République d'Homme, que ça soit en Thaïlande, que ça soit au Canada, que ça soit en France, que ça soit aux Etats-Unis, quels que soient les Etats aux Etats-Unis, j'ai toujours entendu la même phrase. Tu peux te dire, quand j'apprends une nouvelle langue, c'est les premiers mots que j'entends. Donc, après, il faut aussi assumer ça. Maintenant, même si les hommes doivent faire les choses pour avoir du respect, et que le monde évolue à cause de différentes choses, on demande beaucoup plus. En fait, les femmes sont beaucoup plus exigeantes avec les hommes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aussi, maintenant, elles gagnent leur propre salaire. Donc, avec l'attention, puisqu'elles ont beaucoup plus, grâce aux réseaux sociaux, les dating, tout ce qui est application de dating, elles ont beaucoup plus d'attention d'hommes auxquels avant, elles n'auraient pas eu accès. Donc, si jamais tu es une belle femme, tu as accès à des milliardaires qui t'envoient des DM, qui veulent t'inviter sur des yachts à Miami, à Dubaï, etc. Plus tu gagnes ton propre argent, ça fait qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus exigeantes qu'auparavant. Avant, une femme pouvait respecter un gars qui était dans la moyenne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et tu le vois parce qu'elles sont prêtes à partager. Regarde à quel point les femmes n'aiment pas les bêtas, ou les gars qui n'ont pas d'objectifs, ou les gars qui ne veulent pas réussir, ou les gars qui ne font pas partie des 10%, 20%. Elles n'aiment tellement pas, ou elles ne considèrent tellement pas ce genre de gars. Déjà d'une part, elles ne les voient pas. Et deuxièmement, elles préfèrent partager un gars qui est, entre guillemets, « all value man », ok ? Elles préfèrent partager un gars comme ça que d'être avec un gars, entre guillemets, un « loser », à leurs yeux en tout cas. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je répète, les femmes sont prêtes et préfèrent partager un gars qui fait partie des 10% avec une autre femme, ok ? Que d'être avec un « loser », que d'être avec un gars qui est moyen. C'est la dure réalité. Tu peux être vénère. « Ouais, je ne suis pas un « loser » comme ça. Tu peux être le gars le plus « thug » dans ta tête, dans la vie. C'est les actions et les résultats qui comptent. C'est tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les femmes regardent les 20% des hommes. Si tu fais partie des 80%, tu galères aujourd'hui, ok ? D'où l'idée de Zion, ok ? Donc, rejoins la communauté et on va changer ça rapidement. Mais en tout cas, c'est agréable de voir une femme qui le verbalise et qui le dit. Ouais, aujourd'hui, on dirait qu'en tant que femme, on a honte de dire qu'on respecte notre homme, en fait. On a honte de dire que, ouais, quand il dit quelque chose, je l'écoute. Tu vois ? Genre, c'est un truc de ouf. Donc déjà, d'une part, la plupart, elles n'écoutent pas leur mari ou leur gars. Mais en plus, celles qui l'écoutent et qui ont du respect pour lui, pour ce qu'il dit, etc. Eh bien, genre, elles ont honte de le dire. Alors, comme elle a dit, mais attends, mais donne-nous du respect. Tu l'as choisi, en fait. Si jamais tu l'as choisi pour que ce soit ton gars, pourquoi tu ne veux pas le respecter, en fait ? À ce moment-là, après, peut-être parce qu'elle n'a pas eu le gars qu'elle aurait voulu avoir, qu'elle pense qu'elle mérite ou qu'elle pense qu'elle aurait dû avoir. Et que là, en fait, elle a baissé ses standards. J'ai déjà eu beaucoup de conversations comme ça avec certaines femmes. Elle me dit, mais tu vis dans quel monde ? Tu n'as pas baissé tes standards. Si jamais tu n'as pas eu ce que tu voulais, c'est juste parce qu'en fait, ce n'était pas à ton niveau. Tu as juste... Aujourd'hui, ce que tu as, quand tu dis que tu as baissé tes standards, aujourd'hui, ce que tu as, c'est ce que tu peux avoir. C'est aussi simple que ça. Mais elle, dans sa tête, elle va se dire, j'ai baissé mes standards. Donc, tu as une chance que tu sois avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la dynamique de la relation ? Elle a mal à la tête. Elle n'a pas de respect pour toi. Parce que pour elle, en fait, elle est au-dessus, en fait. Même si ce n'est pas vrai. Parce que ce qui se compte, c'est ce qu'elle va penser dans sa tête. Et comment elle te perçoit. Donc, voilà. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. T'as tout pour aller plus loin avec moi. Comme tu l'as compris aujourd'hui. Tu peux rejoindre Zion. Ou sinon, tu peux aussi accéder à toutes mes formations de secrétature féminine. Pour le prix, fais-toi plaisir. Bref, même pour avoir le 6-pack. T'as une formation. Tout ça, c'est cadeau, les gars. Au prix que je fais, les gars, c'est cadeau. Ok ? Donc, t'as tout pour pouvoir devenir, faire partie des 10-20% en plus sur cette chaîne. Donc, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je ferai ton camp. Salut !